Bonjour, chers partenaires privilégiés, soyez les bienvenus sur la chaîne Une minée championne en Afrique. Moi, c'est coach Emmanuel Donanyonfou, je suis agro-businessman et ma spécialité, c'est l'élevage, la transformation et la commercialisation des escargot géants d'Afrique. Mais en plus de ça, tout ce qui concerne l'élevage agriculture, qui peut te permettre de créer plusieurs sources de revenus là, je suis dedans. Et si tel est ton centre d'intérêt, alors tu es à la bonne place, reste côté jusqu'à la fin et tu seras intéressé. Ça, c'est un cadeau de la fête de l'année 2023 pour mieux réussir l'année 2024. Voilà, mes deux dernières vidéos, j'ai parlé de comment on peut faire jusqu'à 60 millions de chiffres d'affaires avec les escargot AM, les Maginanta, et comment on peut faire jusqu'à 140 millions en un an avec les escargot folicards, c'est-à-dire les AF. Au fait, quel est mon rôle dans ça? Pourquoi je dis ça? Pourquoi je parle de ça? Ça me plaît de confessionner un tableau de bord. C'est un tableau de bord que je vous ai produit. C'est une boussole, c'est un GPS dans le domaine de la catena culture. Pour tous ceux qui veulent réussir dans ce domaine, qui veulent faire de gros sous, c'est à eux que je parle. Je parle à la jeunesse de mon pays, je parle à la jeunesse du continent africain, je parle à tous ceux et celles qui ont envie de faire quelque chose de grandiose, mais qui ont peur, qui n'y croient pas, qui pensent que c'est impossible de faire 100 millions en un an en élevant d'escargot en Afrique ou au Bénin précisément. Donc voilà pourquoi j'ai pris l'engagement de confessionner un tableau de bord. C'est un tableau de bord que je vous ai fait. Lorsque vous allez respecter scrupuleusement, rigoureusement ce tableau de bord, je vous assure que vous allez le réaliser. Le tableau de bord joue quel rôle? C'est votre GPS. Le tableau de bord vous permet de réaliser de grandes choses. C'est votre plan architectural. C'est-à-dire, vous voulez construire une villa, un immeuble. Donc il faut savoir avec qui travailler. Quelles sont les différences ouvriers dont vous avez besoin? Vous avez besoin de quoi et de quoi et de quoi? C'est-à-dire que vous avez besoin d'un plan. Un plan correct, précis. Et lorsque vous allez sur ce plan-là, d'abord ce plan vous permet de voir clair. Le plan vous permet de baliser le terrain. Le plan vous permet de montrer tout ce dont vous ignorez. Tout ce qui est nécessaire à la réussite, à la concrétisation, à la réalisation de votre objectif. Et que vous ignorez ce plan-là fait sortir chaque chose. Parce que ça a été fait par des experts, par des gens qui ont l'expérience, qui ont l'habitude, qui sont dans le domaine. Est-ce que vous voyez? Donc, ce tableau de bord, l'objectif c'est de susciter la volonté, dans Y ou Z, de dire dans ça là, donc je peux faire, je peux avoir de l'argent, je peux. Quand on ne commence pas à dire je peux là, je vous assure, beaucoup de choses ne commencent pas à rentrer dans l'ordre dans votre vie. Je vais vous raconter juste une petite histoire. Lorsque j'étais encore à mon poste de comptabilité à l'hôpital, mon coéquipier, mon ami, avec qui je partageais mon bureau, il prenait le bac pour un pèlerinage. Chaque année, il allait au bac, chaque année, chaque année, chaque année. Il a déjà fait sept fois le bac. Et un jour, l'idée m'a dit, ah, ton ami là, il faut l'aider. Je lui ai dit, Fofo, quasi viens. Tu veux réussir au bac? Il dit oui. J'ai dit, c'est vrai. Il dit, allons au tableau. En mathématiques, tu peux avoir combien? En français, tu peux avoir combien? En histoire, tu peux avoir combien? Il dit, ne me ment pas. Parle-moi sincèrement de tes compétences. Et bien avant ça, comme son ami dit avant ça, il dit, toi, tu peux avoir 20 de moyenne. On ne peut jamais te donner la bourse. Alors, ne coupe pas derrière la bourse. Toi, tu as déjà un boulot. Tu veux le bac pour grandir, pour gagner de la promotion? Il dit oui. Il dit, travaillons sur ce qu'il faut pour ne pas mourir au bac. Dix de moyenne. Donc, pour avoir dix de moyenne, en math, tu peux avoir combien? Il m'a dit, en biologie, combien? En SVT, combien? En anglais, combien? En histoire, combien? Dans chaque matière, je lui ai posé la question, la main sur le cœur d'être sérieux avec lui-même. Et puis, nous allons, on a fait le tableau. J'ai confessionné un tableau de bord conformément à cette capacité, à ce que nous voulons. On voulait quoi? On voulait, je voulais l'aider à avoir juste le bac. C'est-à-dire, déjà, avec dix de moyenne, il est sauvé. Et par rapport à ça, par rapport à cette capacité dans chaque matière, on a imaginé, on a imaginé, on a imaginé la note qu'il pouvait obtenir. On a coefficienté chaque note selon son coefficient, et à la fin, on a fait la somme, divisé par le nombre de coefficient, et il a trouvé, nous sommes même allés jusqu'à onze de moyenne comme ça. Et il l'a étiquée. Il dit, Christian, il dit, oh, monsieur Donant, c'est comme ça, c'est facile? Il dit, oui, pourtant, bizarrement, nous sommes allés à onze de moyenne, hein? Dis-moi, dans quoi tu as exagéré encore, on va diminuer. Et on a encore diminué un point, un point sur quelques deux matières, là. Il dit, as-tu vois? Regarde bien le tableau de bord que je viens de te confessionner. Qu'est-ce que ton esprit, ton cerveau te dit? Il dit, monsieur Donant, ça me dit que c'est facile, le bac. Ça me dit quoi? Il dit que, ça me dit que c'est possible, voilà. Il dit, voilà, now you are talking. Ça te dit quoi? Il dit, ça me dit que c'est possible, je peux l'avoir. Il dit, donc, c'est ce qu'il faut avoir. Voilà le truc qu'il faut avoir pour réussir au bac, là, ça. Il dit, oui, mon frère. Il dit, tu es sûr de ce que... Il dit, mais, puisque c'est devant toi, on vient de faire la démonstration sur chaque matière et par rapport à ton niveau. Il dit, c'est ça? Il dit, oui, c'est ça. Il dit, mais, écoutez, c'est pas fait de chocolat, hein. Oui, on vient de le dire. Maintenant, tu vas commencer par travailler dès cet instant, conformément à ton tableau de bord. Lorsque tu prends une épreuve et que tu vois, tu travailles, tu travailles, tu travailles, à un moment donné, tu vois, en ça, là, maintenant, là, avec ce que j'ai fait ici, ça ne me permet pas d'avoir la note qu'on a fixée, là. Ça veut dire qu'il y a un problème, il y a un bonbon. Donc, tu reprends les cours et puis tu essaies de t'améliorer. C'est comme ça, poco, toi, poco. Est-ce que vous voyez, mollo, mollo, step by step. Il allait au cours de renforcement, il faisait l'exercice. Ça dit, c'est tout comme s'il marchait dans le noir. Et maintenant, là, j'ai électrifié son chemin. Il sait là où des hommes, ils doivent mettre le pied pour ne pas tomber, là où ils ne doivent pas mettre le pied. Et c'est comme ça, il a travaillé pendant les quelques six mois, là. Les amis, vous savez que mon ami, là, il est admis au bac. Jusqu'à ce jour, il me venait. Parce que quoi? J'ai tué en lui tout ce qui lui faisait peur pour le bac, là. Tout ce qui l'amenaient à devenir pèlerin au bac. Pourtant, il avait les capacités, mais il ne savait pas. Il n'est pas allé à la rencontre de son moi et lui poser des questions qui suivent. Qu'est-ce que je peux faire? Ça, là, c'est ma spécialité. Tuer la peur, la peur qui vous hante, la phobie de faire de grandes choses. Moi, je suis né pour ça. Je fais ça. Je vais te simplifier la vie, là. Je vais te prouver par A plus B que ce que tu penses que c'est terrible, que c'est impossible, là. C'est bien possible quand tu te prends en charge en suivant le tableau de bord qu'on t'a confessionné. C'est la même chose que je viens de vous proposer en élevant d'escabots, les deux dernières vidéos pour que l'année 2024, là, que vous veniez témoigner sur ma chaîne. Que, ah oui, une mine échappée en Afrique, tu es incomparable. Grâce à tes vidéos, grâce à ton accompagnement, on a pu réaliser des millions de chiffres d'affaires en l'espace d'un an. Même si on n'a pas pu faire les 140 millions, mais nous sommes allés au moins à 50 millions, à 80 millions, à 100 millions. Non. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous voyez? Donc, ce que je vous ai dit, là, je vous assure que c'est possible. Respecter les choses. Créer la condition, la meilleure condition de vie pour ces escabots-là et assurer l'hygiène, l'alimentation et l'arrosage au top. Puis, vous allez voir, vous serez ébêtés. Ah oui, 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 oui. Oui, 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 oui. C'est pas seulement en Europe qu'il y a l'agent. Il y a l'agent partout. Partout, il y a créé des hommes-là. Il y a ce qu'on doit manger-là. Mais c'est l'ignorance qui fait que les hommes périssent dans la Méditerranée. Est-ce que vous voyez? Voilà mon message pour corroborer, pour finir cette année 2023 et lancer la nouvelle année 2024 sur de nouvelles hospices. Merci beaucoup. Si tu as aimé, il faut liker, il faut partager, il faut laisser un commentaire. God bless.